Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, c'est presque le week-end On a évidemment des batailles de ouf, la guerre à avoir Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On voit bien le plafond des 10 000 abonnés sur la chaîne On voit bien le plafond des 2 000 abos sur le Discord Donc n'hésitez pas, le lien est en description de la vidéo C'est le premier lien comme d'habitude, vous l'avez à droite sur l'overlay Juste en dessous, vous avez le lien vers la chaîne secondaire On est bien On va commencer avec une petite info des familles qui fait plaisir Vous le savez en ce moment, niveau bundle, niveau tarif Lily totalement éclatée au sous-sol Et bien on a le prix de ce petit package de la vidéo d'hier Avec cette magnifique thème de ville Le Lotus, si je ne dis pas de bêtises, Lotus doré Ce porte-clé-clé qui ne sert à rien Et ses cartes magnifiquement inutiles Regardez, on peut le trouver à la vente Magnifique Et surtout regardez la taille On le voit bien là La taille de la petite statue de ville Du petit thème de ville Ce petit goodies Il est magnifiquement ridicule en taille On pourrait croire que c'est un gros truc Non, non, laissez tomber C'est tout naze de ouf Et bien ce prix, vous le faites vraiment là On vous le fait pas cher 75 euros 75 bar Pour des cartes en cartes qui ne servent à rien Un porte-clés plaqué doré Pas plaqué or, ne rêvez pas Plaqué doré Une boîte magnifiquement inutile Et une petite statue de ville Une petite représentation de ville Vraiment magnifique Franchement, je suis déçu par les 75 balles Moi à leur place, j'aurais mis ça au prix d'un coffre en or 99 euros Ils auraient été bien On arrondit à 100 balles Il n'y a pas de soucis Franchement, si vous l'achetez et que vous avez trop d'argent N'hésitez pas à m'envoyer des screens Des images Mais là, c'est abuse de ouf 75 balles Ça calme en tout cas ce prix Donc voilà, vous avez l'info Si vous avez 75 balles en trop Courez sur AliExpress Vous allez pouvoir l'acheter Et ça ne servira à rien Mais vous ferez plaisir à Lilith Aux chiffres d'affaires Et aux actionnaires de Lilith Poursuivons les amis Plus tranquillement Avec les events en cours Est-ce qu'on a des choses qui ont pop aujourd'hui Ou est-ce qu'on n'a rien du tout qui a pop On a toujours les champions de l'Olympe Pendant 2 jours, 17 heures Ça a repop Vous allez pouvoir aller vous faire plaisir Toujours le butin de célébration Toujours les events anniversaires qui vont arriver Vont-ils être tout naze ou oufissime ? On le sera demain Donc je vous en parlerai sans faute Au plus tard lundi Les amis, les champions de l'Olympe Vous le voyez, il me dit Allez, on a toujours ce nouveau screen Qu'on connait Il n'y a rien de problématique Enfin, de nouveau là-dessus Pardon Les équipes après les finir On n'a pas de changement Chasse à l'histoire qui vient d'apparaître Qui va avec fouille archéologique Et là, c'est du lourd Je vais pouvoir aussi Mais chasse à l'histoire Si vous pouvez le faire Faites-le Alors, regardez-moi Je mets un petit coup de Qu'est-ce que je vais choisir comme Petite récompense Je vais prendre les coffres Il n'y a que ça de vrai C'est ce que je vous conseille à faire Prendre les coffres Et mettre un petit coup d'auto On va creuser Certains ne comprennent pas l'utilité de cet event Franchement, pour le craft Il est très très bien Hop, hop, hop Auto Et bien évidemment Je n'ai pas trouvé sur mon étage actuel La récompense pour passer à l'étage suivant Mais si vous pouvez le faire cet event Il est quand même pas mal du tout Sauf si vous êtes poissard comme moi En parlant de poissard justement J'ai 19 clés en or à ouvrir On va continuer notre statistique Je vois très souvent vos screens Que vous m'envoyez sur le Discord N'hésitez pas Ça fait plaisir Partagez-les dans la section associée Images rock du Discord On le voit bien Il y a des disparités Certains ont toujours de la chance Et d'autres n'en ont jamais 19 clés Moi je vous prédis deux scénarios Soit je n'ai aucune sculpture en or Soit j'ai majoritairement des sculptures de récolte Comme Cléopâtre par exemple Ou Céondéoc Il aime bien me donner du Céondéoc Donc on va tenter l'ouverture de ces 19 clés en or On est parti Et bien est-ce que je me suis trompé On va voir Attendez Attendez j'ai un peu de tout Deux, sept Et bien non J'ai eu en majorité Seed Magnifique Seed Et je crois d'ailleurs Que je vais pouvoir expertiser Seed Non Je crois que je peux expertiser Seed à présent Juste avec les coffres Effectivement Je vais avoir un nouveau commandant Totalement inutile Regardez 83 sur 80 Nouveau commandant Vraiment très très utile Que je ne vais jamais sortir Mais Seed est au moins fini maintenant J'ai pratiquement fini tous les commandants Avec les clés en or Je ne sais pas pour vous Mais moi je n'ai quand même pas beaucoup Dans les coffres de clés de Mulan Alors que c'est l'une des plus intéressantes Notamment en soutien C'est un très bon commandant de soutien Mulan Donc j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus Les autres commandants Qui sont montés dans le coffre Sont pratiquement tous finis Il me reste Menmed second Il ne doit pas me manquer beaucoup de sculptures Il me manque 92 sculptures Pour avoir fini Menmed second Et je crois que tous les autres Et Frédéric Ier peut-être Frédéric Ier Où il va me manquer 39 sculptures Donc voilà Donc j'ai bientôt fini Tous les commandants Qui sont dans les coffres Sauf Mulan Et Ragnar Bien évidemment Ragnar Vous avez vu Comme je le dis bien maintenant Vous m'avez bien pris la tête Je peux même lui mettre un petit coup de 5 à lui Et voilà Hop là Il vient de passer C'est marrant Il était à 15 sur 50 Il y avait un petit bug d'affichage Je pourrais revoir ça Lorsque je ferais les rushs de la vidéo Mais je crois qu'il y avait un petit bug d'affichage Au moins il est à 5 Et c'est réglé Hop là C'est terminé pour le tirage Donc il n'était pas si moisi que ça Et j'ai un petit Le poème de site Qui s'est débloqué Magnifique Succès débloqué J'ai droit à une heure d'accélérateur Ça va changer Tout le jeu pour moi Cette heure d'accélérateur Vraiment magnifique On va passer les amis A présent A ce fight de ouf Ce KVK Énormissime J'espère que vous avez été le suivre hier soir Vous allez pouvoir le suivre tout le week-end Car Vraiment Il y a de la fight de ouf Je vous avais annoncé certaines choses Je vous avais notamment annoncé Le fait Qu'il y allait avoir Une grosse phase de combat Et notamment Je vous ai dit hier Je pense qu'ils vont Couper Faire un jump Pour aller combattre De l'autre côté Le 18-60 Je vais vous remontrer ça Mais tout de suite Regardons le record A l'ouverture Voir si j'avais raison Ou pas On se retrouve donc Quelques heures Après l'ouverture Des portes Les portes ont ouvert Normalement au moment du record Si je ne dis pas de bêtises Depuis Entre 2 et 3 heures Et vous allez le voir Ça n'a pas rigolé Donc on le voit Sur les deux côtés Finalement Ils ont renforcé Avec des forteresses Sur le côté Du 1860 Au sud Le 1860 Sans réelle surprise A récupérer la porte Ils ont pris la porte Et donc ils ont envahi Le territoire adverse Au sud Notamment les FOA Même si les FOA Sont une alliance énorme A 15 Plus de 15 milliards Au moment De l'ouverture des portes Ils ont dû perdre en puissance Depuis forcément Comme toutes les alliances Les DN Le 1860 A pris toute la zone Fait brûler Toutes les forteresses Certaines sont en réparation D'autres Pas encore D'autres brûlent toujours Mais ce qu'on constate En tout cas C'est que Les DN Et le 1860 Sont partout Sur le terrain Donc vraiment Leurs adversaires Sont en position défensive Et malheureusement Ça ne se passe pas très bien A ce moment là Pour eux Mais attention Avec la nuit Tout peut changer De l'autre côté Vous le voyez Regardez On voit une forteresse Des DN1 Je vous l'avais dit J'étais sûr Qu'ils allaient faire du job Et qu'ils allaient mettre Une forteresse de ce côté là Pour venir aider C'était tellement évident A mon avis Qu'ils aillent se frotter Contre le deuxième serveur Le plus gros Les 34 Forcément Avec les SG34 Les PX34 Etc Ils allaient forcément Aller soutenir leurs alliés Sinon Ça allait être Assez difficile pour eux Mais on va voir Qui va réussir A mieux se sortir De cette situation Pour le moment Rien n'est fait On le voit Les forteresses des Vikings Brûlent Même s'il y a Celle des DN Derrière en soutien Mais pour le moment Ça brûle Du côté des Vikings Le serveur 34 Le serveur 34 A réussi A prendre la porte Et c'est eux Qui envahissent Tout comme le 60 Envahit totalement Les serveurs Le serveur au sud On le voit bien Le 601 Ça va être très compliqué Sur cette zone là Donc grosse zone de combat Comme vous le voyez On retrouve Les binômes classiques On retrouve Xian Yu Le roi du chocolat Par exemple On retrouve De l'Attila Donc vraiment Vous le voyez En open field C'est des binômes très utilisés Mais on voit aussi Des binômes plus anciens Et plus traditionnels Comme je vous le dis Beaucoup de Saladin On voit très souvent Saladin On voit Amanitore On la voit très rarement On voit encore Un peu de Richard Un peu de Gengis Une telle Fleda En soutien C'est pas ce qu'il y a de mieux Mais quand on a que ça On sort ça Donc vous le voyez Ça défend pas mal Sur la zone Il y a une belle mobilisation En revanche Je pensais tout de même Que la mobilisation Dans les 4 camps Serait plus importante Au regard de la puissance Des alliances Vous le voyez J'ai dézoomé Pour qu'on voit Le nombre de points blancs Les mobilisations Sont convenables Mais elles sont moins importantes Que ce qu'on aurait pu espérer Franchement Je pensais vraiment Qu'on aurait pu avoir Beaucoup plus En mobilisation J'ai été un peu déçu De ce point de vue là Même si Il y a du combat Même si les mecs Ils se fritent vraiment Comme des malades J'ai vu des rapports Je vais vous en montrer Je vais vous en partager 3 notamment Des rapports Vous allez voir Il y a de la grosse baston Mais Un petit bémol Pourquoi la mobilisation Est aussi faible Si vous êtes sur ce KVK Sur l'un de ces 4 royaumes Je le sais Que j'ai pas mal d'abonnés Sur le 60 Mais pas que N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous pensez De la mobilisation Et pourquoi A cette heure Qui est censée être Une heure de pointe Où j'y record Tout de même Puis c'est l'ouverture des portes On fait son max Pour être là Pour l'ouverture des portes Les mobilisations sont sympas Elles sont Ça fait une belle démonstration De puissance Mais On aurait pu espérer Vraiment D'avoir beaucoup plus Même si là Du côté du 60 On le voit Ils sont très présents Sur le terrain Il n'y a pas de soucis Mais encore une fois On aurait pu s'attendre A beaucoup plus Vu les puissances Des alliances Et vu comment Cette prise de porte Cette ouverture Va être longue Et difficile Mais après Comme je vous le dis C'est peut-être volontaire Ils ont peut-être décidé Certains de rester en retrait Pour tenir dans le temps Mais on a déjà vu Beaucoup plus Sur des très gros KVK On a vu avec les JST Avec les 254 Pour ne citer qu'eux Avec le 46 Avec le 412 On a vu des mobilisations Qui étaient beaucoup plus importantes Que celle-là En tout cas On va passer A l'instant présent On va aller voir Vous voyez Là il y avait un rallye en cours Par exemple On est sur du binôme classique En rallye On a du Ramsès en attaque Avec Gilgamesh Et on a du Zenobia YSS En défense Ils restent un petit peu distants Les autres Ils ne s'approchent pas Pour ne pas manger la zone Et se faire dépouiller Donc le but du jeu Est de réussir à intercepter les troupes Avant qu'elles rentrent dans la forteresse Sans prendre la zone C'est bien entendu Il y en a qui vont y laisser leurs dents On voit les petits smileys Gris qui repartent Certains prennent la zone Et donc se font One shot Se font bien développer Déboîter Vous voyez Il y a un contre rallye Qui avance Donc vraiment Une phase défensive On va aller voir Donc la situation Telle qu'elle est A l'instant T Je vais vous partager Également Certains rapports Donc on retourne sur le présent On est à 30 jours 7 heures 9 minutes Et 28 secondes 29 secondes Et on fonce tout de suite Sur le KVK Là c'est la dernière Grosse ligne droite Cette ouverture de porte de niveau 7 Sauf si ça arrive à tenir Et que ça sera en terre du roi Alors on va commencer par le côté Où le 1860 était passé Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont toujours la porte Et regardez Ils ont avancé avec des flagues Et ils continuent de dérouler Donc de ce côté là Le 1860 fait le job Est-ce que les forteresses Brûlent toujours Les CKP ça brûle Et c'est bientôt mort Surtout les FOA Faut regarder Les FOA ça ne brûle pas Et elle est complète En durabilité Du côté des FOA Et sur la forteresse Des K601 Ça a brûlé C'est pas encore totalement réparé Mais ça tient quand même Ils arrivent à tenir Même s'il y a une percée Qui est faite Du côté donc De l'autre côté des CKP Ça avance bien Sur le côté des DN Mais ça tient bien aussi Sur leur défense Est-ce qu'une forteresse A pu être posée ailleurs Je vérifie Est-ce qu'on voit une forteresse Qui est en train de tout détruire ailleurs Non Il n'y a pas l'air D'avoir de forteresse Qui a été posée Excepté encore une fois Ce chemin Qui est fait en rouge De l'autre côté Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça brûle toujours Du côté des Vikings Est-ce que ça a repris l'avantage Donc la porte est toujours tenue Par le serveur 34 On le voit bien Ils sont toujours là Grosse baston Encore une fois Qui est là Qui est là C'est les DN Les DN Sont partout Les mecs Ils sont déter Ça brûle Du côté des VG On le voit Nos amis Les Vikings Ça brûle Là ça ne peut pas brûler On a une petite avancée ici Est-ce que Non Là ça ne peut pas jump Et en plus Il y a la pierre Plus les vides Du côté du VF56 Ça brûle aussi Donc ça brûle Pas mal Malheureusement Du côté des Vikings Ils n'ont pas réussi à éteindre Même si les DN Sont là Et font un gros taf aussi Là ils sont en infériorité Et c'est là Que le KVK Ce KVK Va jouer ici Selon le résultat De ce côté là Les amis Ça va vraiment être Très très intéressant À suivre Donc si vous allez voir Ce KVK Ce qui compte C'est que de l'autre côté Les FOA tiennent Tant que les FOA Vont tenir Et bien de ce côté là Ils ne pourront pas Aller renforcer le 1860 Et les SG34 Notamment Vont pouvoir dérouler Et faire le taf On va regarder Quelques petits rapports Parce qu'il y a quand même Eu de la grosse faille Sans être des plus gros rapports Qu'on a vu Ça vous donne une indication D'attaque De mort Avec quoi les gros serveurs Défendent comme d'habitude Regardons donc Un premier rapport On le voit On est sur du roi du chocolat Avec Chandra On est sur du classique Les gros binômes d'attaque Qui font bien bien mal Vous le voyez Moins 17,4 millions C'est sur l'attaque De la porte des SG34 Justement Moins 17,4 millions Pour le roi du chocolat Moins 28,2 millions Pour Edwige Edwige YSS Alors c'est pas le meilleur duo En défense Face au roi du chocolat Mais ça tient quand même pas mal 3 millions d'un côté 2,6 millions Mais on s'en fout Parce que ça renforce Le nombre de morts 1,276 mille Pour les DN1 Pour notre roi du chocolat 1,922 mille Pour Edwige Edwige s'est bien fait péter la bouche En termes de blessés graves C'est pareil Elle s'est fait défoncer En termes de blessés légers Elle a pris cher Bon il n'y a pas eu de défaite La porte a tenu Ils ont abandonné le rallye Sûrement quand le contre-rallye est arrivé Mais une belle défense qu'a tenu Même si elle a bien mangé ses dents Faut bien le dire Là ils ont bien perdu Mais les mecs sont là Et vous le voyez Ils ont encore la porte Donc ils tiennent Ils ne lâchent pas l'affaire Même face au DN Ça va être très très long Ce KVK le week-end en perspective Ça va être très beau à voir On continue un second rapport Cette fois On est sur du classique aussi en ce moment Vous le voyez On l'a vu tout à l'heure Ramsès Gilgamesh Un binôme qui a l'air de taper Lourd Et là vous le voyez C'est même plus du tapage lourd Il brûle la tête de l'autre côté YSS avec Zenobia Zenobia en première Et regardez ce rapport Sérieusement là On est à C'est un truc de ouf Défense de porte On est à Moins 3,7 millions pour Ramsès De l'autre côté Moins 13 millions pour Zenobia 13 millions Elle s'est fait littéralement Désintégrer Notre amie Zenobia Et vous le voyez En termes de mort De 180 000 Pour notre amie Ramsès 824 000 Pour Zenobia Franchement Elle s'est fait violer La pauvre Zenobia Blessé léger Pareil Blessé grave Pareil C'est vraiment un carnage Donc pour ceux qui se demandaient Si Alors il doit y avoir une différence de stuff importante aussi Mais en tout cas Ramsès Gilgamesh Ça fait très mal à Zenobia Avec YSS Donc pour ceux qui se posent la question Est-ce que vous pouvez le monter Si vous voulez un bon binôme d'attaque Oui Moi je préfère tout de même Le roi du chocolat Car plus polyvalent Notamment en open field Mais là pour faire que du rallye Ça fait très mal Encore une fois Je pense que le stuff de Qtel Doit être assez abusé Et que le stuff de Torres Doit être assez tout naze Pour avoir cet écart On ne le sera jamais Si vous avez la réponse N'hésitez pas à me la mettre en commentaire Ou à venir la partager sur le Discord On va retrouver un dernier rapport Mais cette fois Il est in game Regardez Dark Funeral Dédénin qui me l'a partagé Regardez ce rapport C'est un rallye qui a duré que 7 minutes Il a commencé à 4h55 Il a fini à 5h02 Vous le voyez Ça a quand même bien renforcé Même si on a déjà eu des rallies de 2h Et bien plus long C'est pas mal du tout Vous voyez Ça rame un petit peu D'ailleurs Lancer un rapport Avec les combats derrière Ça ne plaît pas trop A l'iPad Pro On le voit On est à Le roi du chocolat Xian Yu Avec Chandra Face à Amanitor Et YSS Moins 20 millions Pour Xian Yu Moins 23 millions Et demi Pour Amanitor 3 millions d'écart Pile poil Moins 1,278 Mille morts Pour millions de morts Pour Xian Yu Le roi du chocolat Moins 1,456 Millions Pour Amanitor C'est assez serré Mais avantage A Xian Yu Vous le voyez Ça Et puis ça a bien pris cher Autour Certains Ont voulu attaquer Le rallye Avec des troupes bien stuffées 430 000 Lui Il a beaucoup trop d'argent C'est à dire qu'il a les recherches au maximum Il s'est fait péter la bouche De l'autre côté Name C'est Name Il a trop d'argent Name Mais là c'est vraiment Il a jeté par la fenêtre Parce qu'il s'est fait carrément péter la bouche Avec toutes ses troupes À 430 000 Ou 456 000 Il a toutes les recherches à fond Il s'est bien fait péter les dents en deux Là ils ont pris de la zone Les mecs Pourquoi ils ont fait ça ? Je sais pas C'est vraiment se suicider Un beau rapport Vraiment favorable à Xian Yu Si on compte tout ce qu'il y a autour Mais sinon Amanitor a bien résisté Ça lag C'est vraiment affreux Amanitor a quand même très très bien résisté A ce rallye A cette attaque Voilà écoutez les amis Je vous invite à suivre ce KVK Vous le voyez Grosse grosse quand même présence Même à cette heure matinale Les mecs ont dû passer toute la nuit dessus Et ça va continuer tout le week-end Si vous souhaitez suivre un KVK de ouf Ce week-end Je vous invite à aller voir le C1-1152 C'est là que l'action se passera Si cette vidéo vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz